Nous sommes au salon Parapsy, je ne sais pas c'est la combien, la 30ème édition ? Oui, je pense, oui, 30ème édition. C'est ça, oui. C'est marqué dessus ? Oui, oui, c'est écrit dans la 30ème édition. Je crois qu'ils ont commencé, même plus, je crois qu'ils ont commencé en 86. 34ème ! Voilà, 34ème. C'est ça, ils ont commencé en 86. Vous n'étiez pas nés ? Euh, non, 96. Ah, donc vous n'étiez pas nés ? Non, je n'étais pas nés. Donc, vous êtes des voyants de mère en fille ? Oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on se développe, j'ai eu des années d'expérience avec le don pour développer mes dons. Vous aviez vu votre maman, vous les avez découvert en vous-même ces dons ou bien vous avez vu d'abord chez votre mère, comment ça s'est passé ? Ah ben, en voyant maman travailler, moi j'avais déjà des dons, je les exploitais, du coup on peut être mal. Donc, du coup, j'ai appris au fur et à mesure à gérer et à canaliser ces dons. Vous pouvez lui prendre une petite photo de cette don de votre... De mamie ? Et ça, c'était à quel âge que ça s'est déclenché ? J'avais 15 ans, 15 ans et donc après, au fur et à mesure, ça s'est développé et puis j'ai pris conscience que... Je voyais des personnes décédées, qui me donnaient des messages, donc voilà. C'est venu comme ça, puis tout à petit ça s'est développé et j'ai pris la décision. Et donc, vous êtes également dans l'épanissement personnel ? Oui, il y a aussi dans l'épanissement. Un peu coach intuitif, comme ce qu'on appelle. Voilà, c'est ça, un coach intuitif. Vous pouvez aider les personnes une fois que vous les avez... Vous avez vu un peu où vous les savez, vous les conseillez. Voilà, je les conseille par rapport à... Vous les suivez, madame. Comment améliorer leur ressenti, leur... Et toujours avec la médiumnité ou autrement par votre bon sens, votre... Alors, il y a mon bon sens, mais il y a aussi la médiumnité. Oui, quand même. Comme des flashs. Oui. Voilà, c'est-à-dire que je travaille autant avec les cartes qu'avec le conseil. C'est un mélange, j'ai fait un mélange... Et alors, les gens, ils savent bien ce mélange. Ils savent que vous êtes à la fois l'un et l'autre. Oui, oui, oui. Oui, depuis le départ, oui, quand on discute avec les gens avant qu'ils viennent me voir. Ils viennent vous voir d'abord comme médium ou comme coach au début ? Ben, ni l'un ni l'autre, ils viennent... Enfin, comment expliquer... C'est un mélange. Parce que, voilà, c'est un mélange de méthodologie, de... Parce qu'il y a le tarot, je travaille aussi avec les pierres, je travaille aussi avec le pendule. Parce qu'il est tout à fait possible aussi de poser des questions au pendule, de voir comment ça se passe. Parce qu'avec le tarot de Marseille aussi. Et mon oracle aussi que j'ai créé. Ah ! Voilà, donc j'ai créé un oracle avec mes cartes. L'oracle de Guylaine. Voilà, c'est mon oracle. Et donc, je fais des tirages de cartes avec. Et ça me permet d'avoir des confirmations. C'est votre fils qui vous a aidé à faire ces cartes ? Alors, oui, il m'a aidé, il va encore m'aider à les conceptualiser. Parce qu'il faut les mettre, voilà, pour que les gens puissent aussi avoir leur oracle. Donc, pour l'instant, c'est une ébauche que j'ai fait moi-même. Et j'ai créé mes propres images, mes propres relations avec la carte. L'explication, je l'ai lié autant à l'envers qu'à l'endroit. Voilà, après, voilà. Et donc, c'était un peu issu de votre expérience ? Tout à fait. C'est des quatre figures que vous avez rencontrées, que vous mettez en cartes en forme réalisante. Oui, puis par rapport au ressenti, ma créativité, tout mon chemin de vie est dans mes cartes. Voilà, donc vous en avez plusieurs. Il y a les saisons, il y a les... Par exemple, là, vous avez la transformation. Vous faites tirer comme ça les... Oui, au hasard, voilà, une carte au hasard. Et une fois que la carte est tirée, ça vous inspire quelque chose ? Tout à fait. C'est simplement, vous avez des codes. C'est un support, en fin de compte. C'est un support, c'est un message qu'on me donne. Mais il y a le message aussi des flashs qui vient en même temps, par rapport à la personne. D'accord. Voilà. Et alors, comme tout ça, ce sont les différents domaines ? Argent, estime de soi ? Voilà, les différents domaines que l'on peut travailler. Après, il peut y en avoir d'autres que je n'ai pas ici, parce que les gens ont leur propre pensée. Et ils ont leur propre mission. Et puis, après, c'est à la demande de la personne. Et puis, par exemple, quand une personne vient me voir, il n'y a pas de question. C'est le silence. Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est important. Et hop, tout part. Tout sort. Et je dis les choses comme elles me viennent. Ça peut être des dates, ça peut être des lieux, ça peut être beaucoup de choses. D'accord, donc vous n'attendez pas qu'on vous pose des questions ? Non, surtout pas, surtout pas. Je crois que déontologiquement, c'est bien. Oui, parce que ça peut me parasiter par rapport à ce que je reçois. Alors, qu'est-ce qui vous distingue finalement avec le recul ? Qu'est-ce qui vous distingue de la façon de travailler de votre maman ? J'y ai rajouté du coaching. J'y ai rajouté un mélange d'intuitifs. Vous n'êtes pas le même caractère en plus ? Pas le même caractère, la même vision. Quelque part, on fait la même chose, mais différemment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un mélange de tout ce que j'ai pu voir auprès de ma maman. Et de ce que j'ai pu être formée à côté. J'ai fait un mélange de tout ça entre l'intuitif, la voyance, les flashs. Tout ce qui est accompagnement à la personne. Elle ne fait pas ça, elle ? Si, elle le fait, mais différemment. Voilà. Parce que maman, pour moi, est une alchimiste. Une alchimiste. Une alchimiste de la voyance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle découvre des choses magnifiques. Elle a des messages magnifiques. Au niveau des écrits. Moi, pour l'instant, je ne suis pas aux écrits. Je suis plus dans la créativité des images. Maman, elle est plus dans l'écrit. Elle produit des textes ? Des textes, des livres. Qui paraissent ? Ils restent en stand-by, pour l'instant. Ils sont dans un tiroir, mais ils sont écrits. Avec des dessins, justement ? Non, beaucoup d'écriture. Moi, je suis plus dans le dessin et maman, plus dans l'écriture. Parce que ça, c'est quand même, vous avez esquissé, vous avez fait des dessins ? Oui. Ah oui, vous avez un côté ? Un côté créatif, artistique, moi. Voilà, c'est moi qui vais... Maman, elle n'est pas dans le dessin. Elle utilise quand même les tarots ? Maman, elle utilise le tarot K-moin. C'est très important parce qu'il a les couleurs différentes et les expressions différentes. Elle a sa méthodologie de lecture. C'est-à-dire, pour elle, le K-moin, c'est l'histoire du monde. Et vous n'avez jamais travaillé ensemble, véritablement ? Ah si, 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 on a travaillé ensemble, bien sûr. Ah bon, comment ça se passe, alors ? Ah bon, ça se passe très bien, il y a une alchimie qui... Vous êtes toutes les deux là, devant un cas ou devant une personne ? Devant une personne. Ah oui, carrément, on peut demander à la mère et la fille ? Tout à fait. Pour une consultation ? Ça ne s'est jamais arrivé. Alors, on a eu des clients qui étaient les mêmes. Sans se consulter, on a dit exactement la même chose à la personne. Avec les mêmes mots. Ah oui ? Ah oui, oui. Donc, voilà, on est très liés, très connectés. Comment ça s'est passé ? Comment se fait que ce soit pas passé à vos enfants ? C'est ma fille là aussi. Ah, elle a... Mais voilà, pour l'instant, elle veut rester à un niveau là. Voilà, parce que pour faire quand même ce métier, qui n'est pas pour moi un métier, c'est plutôt quelque chose de passionnant. C'est la passion, enfin, qui nous anime. Moi, je trouve qu'il y a un moment donné, on est prêt ou on n'est pas prêt. Voilà, moi, je n'ai pas été prête jusqu'à maintenant pour pouvoir accueillir des personnes. Ah bon ? C'est intéressant. Bah oui, parce que c'est important quand on va faire cette passion, parce que je ne peux pas me laisser un métier, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas faire semblant, quoi. Oh, j'ai fait du manager, j'ai fait... Voilà, des choses plutôt dans le coaching, l'accompagnement. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais, voilà, pour moi, mélanger le tout, je trouve ça merveilleux. Et puis, quand on reçoit quelqu'un, il faut être honnête. On ne peut pas mentir. Les choses que l'on va dire, ça a un impact. Donc, il faut en être conscient, il faut que les choses soient claires. Alors, dites-moi, il y a plusieurs questions qui se posent, qui reviennent. Premièrement, qu'est-ce qu'on sait de l'avenir, par contre ? Qu'est-ce qu'on sait de l'avenir ? Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'avenir ? Alors, l'avenir, on peut le deviner aisément par rapport à la méthode de maman qu'elle a créée dans le tarot. Les 22 lames du tarot représentent les siècles. Si vous me suivez, 22 lames, ça fait 22 siècles. Plus les 4 races qui vont jusqu'à 24, 25, 26, 27, que je ne me trompe pas, sont les cartes du renouveau. Là, on est au chiffre du 21. Donc, c'est le monde, le 21. Donc, c'est tout ce qui a relation avec la politique, les négociations et l'argent. On a étudié les relations des cartes avec chaque siècle. Chaque siècle et chaque condition. Elle a une connaissance de l'histoire. Et bien, justement, c'est l'alchimie des cartes. Ah oui, c'est ça. C'est ça que j'appelle l'alchimie des cartes. Elle a eu des... Comme des renseignements qui ne sont pas, voilà, en théorie. Donc, la carte 17, c'est le 17e siècle, etc. Alors, qu'est-ce que ça lui apporte de savoir ça ? Eh bien, on sait à peu près que par rapport au monde, par exemple, jusqu'en 2050, il va y avoir des événements qui sont politiques, qui sont climatiques, qui sont... Voilà. Et à partir de 2050, ça va s'arrêter un petit peu et reprendre un petit peu plus forme. Alors que là, jusqu'en 2050, on va plutôt être dans la perturbation. Et ça, c'est pas lié au 21, puisque le 21, c'est un siècle. Oui, mais le 21, c'est le monde. Alors, ça se découpe, le siècle ? Oui, le siècle se découpe. Ah, d'accord. Voilà. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, vous ne pouvez pas deviner. Oui, c'est vrai que... Il se découpe en deux, en quatre ? Voilà. Oui, ça paraît évident pour moi, parce que c'est vrai que cet enseignement a été toujours... Quand on va passer au 22, qui est le fou... On ne sera plus là. Si, la remise à... Vous savez, il y a... Le 22e siècle, c'est pas... Le 22e siècle, c'est le 21e siècle, c'est entre le 21 et le 22. Ah, d'accord. Et voilà. Nous, on ne sera peut-être plus là, c'est sûr. Mais notre génération d'après va être là. Oui. Voilà. Donc, la folie sera terminée et on va repartir sur des bases beaucoup plus saines. Parce que la carte se lit comme ça. Ah oui. Mais elle se lit à l'envers. Et à l'envers, on n'a plus les mêmes choses. Alors, le 21, ça a l'air d'être une carte plus heureuse que le 22, je ne sais pas. Oui, alors plus heureuse, il y a de l'heureux et du moins heureux, le 21, qui est là, qui est le monde. Oui. Donc, le monde, c'est tout ce qui est politique, climatique, tout ce qui concerne le monde pour qu'il tourne aux roues. Oui. Mais quand il arrive comme ça, c'est-à-dire, en 2050, là, tout tombe. Et là, du coup, tout va jusqu'à là, jusqu'au 22 qui est à l'envers. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que c'est vraiment un apprentissage. Ça, c'est maman. Voilà. Et bien là, on repart dans un nouveau cycle. Donc, c'est tous les 50 ans, quelque part ? Quelque part, le siècle est coupé en deux. Voilà. Les 50 ans, il y a une tranche pour la première année, 50 ans, et une deuxième tranche pour les autres 50 ans. Donc, ça, c'est votre maman, elle a... Mais alors, finalement, bon, c'est vrai qu'avant, on était au 20e siècle, on est d'accord ? Oui. Mais, le 20e siècle, c'était encore notre carte, c'est la carte 20. Oui. Mais bon, finalement, ça lui a permis de mieux comprendre le monde, de mieux prévoir. Oui, oui, tout à fait, de mieux prévoir. Prévoir, c'est pas évident. Parce que le 21e siècle, ça a été un cycle très compliqué. Très compliqué, le 20e siècle, c'est le jugement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de jugement, beaucoup de remise en question. Voilà. Donc, le 21e, maintenant, c'est soit on tombe, soit... Parce que ça a été tranché avant avec le 20e siècle, ça a été jugé. Donc, aujourd'hui, maintenant, on est dans le résultat. Le résultat n'est pas forcément beau, ou il est bon. Donc, ça, c'est une façon de... Donc, ça, c'est écrit depuis toujours, ça, quelque part. Oui, dans le tarot. Depuis que le tarot existe, en fait. Ça fait partie de la langue des oiseaux, aussi. Ah, oui. La langue des oiseaux est écrite dans les cartes. C'est quoi la langue des oiseaux ? Alors, la langue des oiseaux, c'était des poètes qui avaient écrit des poèmes, mais qui cachaient des messages politiques et des messages de vie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui allait se passer, par exemple, dans 10 ans, dans 15 ans, tout est écrit. Ça, c'est la vision de maman. Voilà. Et moi, je la trouve très bonne, parce qu'elle correspond à tout ce qui se passe dans la réalité. Vous avez d'autres façons de connaître l'avenir ? Oui, après, connaître l'avenir, oui. L'avenir des personnes, en fait. Ah, oui, oui, l'avenir des personnes. Après, il y a beaucoup de flashs qui me viennent. Oui. Voilà, c'est les flashs. Après, il y a les numéros qui peuvent nous aider, les couleurs. Ça peut être au toucher, ça peut être par conduit. Au toucher aussi ? Oui, par exemple, quand vous touchez la main comme ça, il peut y avoir des flashs, il peut y avoir des choses qui vous arrivent, des images. Tout est très naturel, en fait. Il faut savoir écouter ce que l'on ressent. Donc, la question, est-ce que, premièrement, est-ce que, de l'autre côté, ils savent des choses que nous ne savons pas ? Je n'ai pas compris la question. De l'autre côté, s'ils peuvent nous aider, c'est qu'ils ont des connaissances que nous n'avons pas ? Oui, mais ils ne vont pas tout nous dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas gérer, de toute façon. Ils en prennent connaissance comment, à votre avis ? Ils s'informent ? Est-ce qu'on est de l'autre côté, on voit les choses ? Ils savent, ils savent les choses. Ce n'est pas les mêmes logiques que nous. Oui, mais justement, si vous avez quelques liens à ce sujet, c'est toujours le lien. Oui, alors, c'est la question que je posais justement à mon fils. Qu'est-ce qui fait que j'ai tous ces messages ? Oui, voilà. Alors, moi, je pense que peut-être, j'ai une ouverture à certains canals, et donc, du coup, ils m'ont pas fait des messages, et je trouve ça magnifique, parce que nous, en plus, on communique sans parler, c'est vraiment que tout est vertueux, tout est dans la tête, tout est dans l'espace. Ils savent tout, en fait, mais ils ne peuvent pas tout nous donner des informations. Ils savent tout. Tout ce qui va arriver, tout ce qui peut... Donc, ça veut dire que, s'ils le savent, c'est que c'est déjà inscrit, c'est déjà écrit. Et on peut modifier le... Rien n'est figé. Rien n'est figé. Parce qu'on peut empêcher un événement d'arriver, on peut le reculer, pardon, on peut pas l'empêcher. Par contre, on peut le retarder. Ah oui, d'accord. Mais, des fois, on le fait inconsciemment. Parce que les choses se réalisent pas. Et pourquoi ça se réalise pas ? Alors, à quoi sert-il, pour terminer, à quoi sert-il d'aller voir une voyance, par exemple ? Moi, je dirais, plus pour un conseil, pour éviter, peut-être, d'avoir des soucis. Voilà. Je pense qu'aller voir une voyance, c'est vraiment utile, dans le sens où, oui, on veut éviter des grosses catastrophes, pour se retrouver mal, ou avoir de mauvaises surprises. Alors, une dernière question qui m'a bien récemment, c'est, est-ce que les personnes qui vont voir, elles ont un certain profil européen ? Est-ce qu'elles sont, par exemple, des personnes qui sont imprévoyantes, à qui il arrive des choses qu'elles ne contrôlent pas ? Est-ce qu'il y a quand même, peut-être, une certaine catégorie de personnes qui ont un certain nombre de problèmes existentiels, qui, par exemple, se rendent compte que souvent, elles ne comprennent pas exactement ce qui se passe, elles ne comprennent pas ce qu'on leur a dit ? Et donc, par conséquent, elles sont plus en demande d'éclairage que les autres, que les autres. Oui, alors, non, moi, personnellement, je trouve que la toute type de personne qui peut venir me voir, ça peut être des gens très surdés, comme ça peut être des gens qui sont perdus. Voilà. Ça peut être un manager qui cherche juste à savoir par rapport à sa formation professionnelle. Quelqu'un de très surdés, lui, comme quelqu'un qui est complètement perdu. C'est très aléatoire. Je me dirais plutôt que les gens imprévoyants sont des gens où les choses ne sont pas jamais comme prévues, sont des gens qui ont vraiment intérêt à aller voir les voyants. Oui, je comprends bien le sens de votre question, mais moi, j'ai vraiment... D'accord. C'est mélangé. C'est une enquête que je vais à ce sujet. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant, mais c'est pour ma part, en tout cas, peut-être que j'attire des personnes de toutes... Demande. Je vous l'ai d'accord. Écoutez, merci beaucoup, Guilherme. Merci à vous. Merci à votre vie. Si ça peut servir. Merci à vous.